Mohamed Larchoubi, merci d'être venu chez nous avec World Policy Conference Television. Vous êtes ancien ministre d'Algérie et maintenant je pose une petite question assez simple et peut-être difficile pour répondre. Qu'est-ce que sont vos espoirs et vos craintes de la présidence de Donald J. Trump ? Je vais vous étonner en disant que je n'ai pas été réellement surpris par les élections de Trump, l'émergence et l'élection de Trump pour au moins deux ou trois raisons, tout comme pour le Brexit. J'avais soutenu dans une de mes recherches la notion de crise. Assez souvent les responsables politiques taxent de crise et on a le sentiment qu'une crise est quelque chose d'imprévisible et qui arrive et contre laquelle on ne peut rien. Le Brexit, disons que vous allez être étonné, le lien entre le Brexit et Trump, c'est qu'il y a quelques années que les opinions s'expriment mais n'ont pas de cadre pour qu'on puisse saisir ce qu'elles veulent dire. Elles ne passent pas par le cadre classique politique, en l'occurrence le cadre partisan. Et il me semble que c'est ce qui s'est passé pour les élections américaines, c'est-à-dire que Trump est venu exprimer. Lui-même ne sort pas du cadre classique. Par contre, il a su exprimer une réalité, une demande réelle d'une partie de l'opinion américaine. Je pense qu'il se résume sur à peu près deux axes. Ils ne comprennent plus l'évolution de la globalisation, ça d'une part. Et deuxièmement, la crise économique, on oublie à laisser des traces assez importantes en Europe, aux États-Unis et dans le monde. Et ils ont le sentiment que la machine politique, partisane, ne répond plus. Et donc, pour ma part, je n'ai pas été surpris parce que je continuerai à ne pas être surpris. Et en même temps, vous avez peur ? Alors, peur. Peur, je vais vous dire. Il y a de l'espoir et il y a des craintes. Les craintes, c'est que jusqu'à présent, en attendant de mieux connaître le personnage, il est exprimé, décrit par la presse européenne comme une personne impulsive qui change d'idée. Mais aussi par la presse américaine. Oui, une partie de la presse américaine. Allez, on va dire que la presse américaine n'est pas la meilleure source pour analyser Trump, puisque lui-même, durant son élection, on a fait un combat à estimer que la presse américaine ne jouait pas le jeu. Et la presse lui a bien répondu, puisqu'il y avait déjà des unes qui étaient montées au bénéfice de sa concurrente comme présidente. Donc, je ne crois pas qu'une grande majorité de la presse américaine puisse réellement exprimer ce qu'est le personnage réel. Donc, c'est vrai qu'il faut attendre pouvoir, sauf qu'il est absolument vrai qu'un certain nombre de choix ont été exprimés durant la période électorale qui laissent assez perplexes sur les questions de discrimination, sur les questions de relations avec le monde. Par contre, ce qui pourrait éventuellement être positif, apparemment, qu'il s'agisse de lui ou des opinions, en général, des opinions de ce type qui s'expriment de façon relativement, entre guillemets, brute, sont très pragmatiques. Cela veut dire qu'en général, ils finissent par gérer le terrain et un pragmatique peut changer d'attitude sans absolument aucun problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour lui. En 48 heures, il estime légitime de devoir changer. Donc, j'ai le sentiment que l'Amérique, dans ses premiers mois, va être assez pragmatique dans sa gestion. Et le pragmatique a des mauvais côtés, a des bons côtés. Les mauvais côtés, c'est éventuellement des réponses trop rapides à des solutions complexes. Ça, c'est le risque. Le côté positif, c'est que le pragmatique ne se sent pas lié par des logiques antérieures. Et donc, il peut remettre en question. Or, on s'aperçoit sur deux grandes questions. La première, c'est la relation de l'opinion et du politique. C'est très bien qu'elle soit remise en question parce qu'apparemment, il y a une crise relationnelle entre l'espace politique et l'espace des opinions. Franchement, Mohamed, il faut garder les droits croisés pour la Palestine, pour l'Iran et aussi pour les choses aux États-Unis eux-mêmes. Mohamed Rachoubi, je vous remercie d'être chez nous avec WPC TV. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir était pour moi. Merci. Merci.